Donc, on a tous un petit bouton qui permet d'appuyer sur « Compris », je crois. Tout à fait. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce webinaire mensuel. Ça fait maintenant presque deux ans qu'on fait ces webinaires autour du cheval et de la pleine conscience. Et je crois vraiment qu'un des enseignements des chevaux, c'est de nous apprendre à être présent, à être présent à qui nous sommes dans le présent, à être présent à nous-mêmes, à notre pleine conscience. Et puis, si parmi vous, il y a des gens qui ont des chevaux, peut-être que vous avez remarqué que votre cheval, il va être beaucoup plus connecté quand vous êtes présent dans le moment présent, quand vous êtes conscient de qui vous êtes dans le moment présent. Et donc, il y avait au début du Covid, un peu cette intuition qui vient de mes chevaux, en fait, de continuer à me connecter à cette communauté qui est en plein essor, des gens qui pratiquent l'équitation, mais qui sont aussi en présence, en présence avec leurs chevaux et en conscience avec leurs chevaux. Et donc, depuis deux ans, on a invité plein de super intervenantes et intervenants. On a eu le plaisir d'inviter Linda Kohanov, qui d'ailleurs est en France en ce moment. Peut-être que Claire, tu nous en parleras un petit peu plus tard. On a eu le plaisir d'inviter Leïla Pagès, qui nous a parlé de son film « Sans attache, depuis le Costa Rica ». Leïla habite au Costa Rica. Et plein d'autres intervenantes, Alexandra Bilisco, de la légende de Tara, Josiane Bélanger, qui nous a parlé du cheval en conscience, Claude Lheureux, qui est un équicoach, et plein d'autres intervenants. Et les webinaires sont gratuits, ils ont été gratuits depuis le début, et ils vont continuer à être gratuits. On va juste vous demander de vous inscrire à notre site « Cheval Méditation ». Et voilà, je vous partage mon écran avec le site « La pleine conscience avec les chevaux, en pleine conscience avec le peuple cheval », où vous allez retrouver toutes les informations, les prochaines interviews, les replays également, y compris le replay de ce soir, donc le site « En pleine conscience avec le peuple cheval ». Il y a aussi des méditations, il y a aussi des rituels. Et donc également, une présentation de ce livre « L'enseignement des chevaux », qui a été publié chez Très Daniel, chez Vega, Très Daniel depuis maintenant, ça fait à peu près deux mois. Donc on fait aussi des présentations, des pratiques également, autour de ce livre de « L'enseignement des chevaux ». Voilà, et donc ce soir, on a vraiment le plaisir d'accueillir une personne, moi que je trouve merveilleuse, extraordinaire, avec une résilience, une bonne humeur, qui est fantastique et dont on a vraiment, vraiment besoin dans l'époque que nous vivons actuellement, et qui est Claire Labais. Et donc, Claire, tu as créé une, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'ailleurs, une association, je ne sais pas exactement ce que c'est, qui s'appelle « La stratégie du bonheur ». Et est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ton parcours et qui tu es, et pourquoi tu as créé cette activité autour de « La stratégie du bonheur » avec nos compagnons « Les chevaux ». Bienvenue à toi, Claire. Merci Sylvain, merci de m'inviter. Et je suis super contente de découvrir des visages que je connais bien. Et avec certains, on a passé des stages, avec d'autres, on s'est rencontrés ailleurs qu'avec « Les chevaux », mais on avait cette connexion aussi. Donc, c'est super chouette d'arriver. La stratégie du bonheur, c'est une activité. J'ai déposé la marque, mais en fait, fondamentalement, si on regarde d'un point de vue très pragmatique, c'est juste une marque. Puisque mon entreprise s'appelle Cavaliance, c'était comme ça que je voulais appeler mon activité au début. Et puis après, les choses évoluent, et les chevaux, entre autres, nous apprennent que rien n'est figé dans le marbre et qu'on évolue avec le temps, que le temps change aussi. Et donc, le nom de l'activité a changé. Peut-être que ce sera encore autre chose plus tard. En tout cas, un des apprentissages, un des grands apprentissages du moment, pour moi, c'est vraiment de me rendre compte que rien n'est gravé dans le marbre. Donc, en ce moment, c'est la stratégie du bonheur. Et je suis toujours aussi alignée avec ça depuis quelques années. Le bonheur, c'est un mot qui m'a longtemps interrogée, surtout quand j'étais petite, parce que je n'ai malheureusement pas eu beaucoup d'exemples de comment est-ce qu'on est heureux au quotidien. Et je dirais même plutôt que j'ai eu un contre-exemple avec un papa qui était dépressif quand j'étais petite. C'est lui qui m'a connectée aux chevaux. C'est lui qui m'a emmenée faire de l'équitation quand j'étais petite pour la première fois. Et c'est lui aussi qui m'a montré tout ce qu'on ne doit pas faire pour s'assurer que c'est sûr qu'on ne sera pas heureux à la fin de la journée et à la fin de sa vie. Et je le remercie chaleureusement parce qu'il a eu une vie extrêmement difficile. Et il a fait avec les moyens qui étaient à disposition également à son époque. Il faut savoir que quand on remonte, il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans, le développement personnel, c'était un vaste mot un peu spirituel avec un côté un peu hippie. Ce n'était pas aussi ouvert. Aller chez un psychologue pour travailler sur soi, ça voulait dire qu'on était malade ou ça voulait dire qu'on était fou aussi parfois. Donc, je pense que ça a dû être extrêmement difficile pour beaucoup de personnes comme lui à cette époque-là de trouver des clés et d'avoir du soutien pour pouvoir être heureux au quotidien. Et nous, on a une chance inouïe de vivre dans notre époque avec Internet qui nous diffuse tout un tas d'informations qui nous permet d'être là ce soir aujourd'hui. On a tout un tas de livres comme le tien, par exemple, qui aident au quotidien. On a accès à de nombreux professionnels également. Aller chez un psychologue ou avoir un coach maintenant, tout le monde est déjà passé par là à un moment donné ou à un autre. Donc, je me suis dit qu'avec tous les moyens que j'avais et le contre-exemple que j'ai eu, en fait, j'avais absolument tout à disposition pour pouvoir, moi, retrouver des clés et puis ne pas fonctionner contre ce que j'ai vu, mais intégrer les leçons et les cadeaux de la dépression de mon père. Aller trouver d'autres exemples, d'autres clés. Et notamment, je pense que tu allais me poser la question, mais du coup, je vais y répondre tout de suite. La stratégie du bonheur, j'ai appelé cette activité-là. Pourquoi ? Parce que je suis convaincue que quand on est aligné avec qui on est, quand on est aligné avec notre énergie, quand on est aligné avec notre chemin de vie, notre raison d'être, peu importe comment on l'appelle, peu importe la religion ou la spiritualité avec laquelle on l'appelle, il y a toujours cette notion d'alignement. Et quand on est vraiment aligné avec qui on est et qu'on est le cœur ouvert avec la volonté de vraiment contribuer dans le monde, on est toujours sur la bonne voie et ça induit un état de bonheur intérieur qui ne vient pas de l'extérieur, qui ne vient pas de tout ce qu'on achète, qui ne vient pas de tout ce qu'on attend, de ce que les autres pourraient nous faire pour que nous, on soit heureux, mais qui vient vraiment de l'intérieur et de cette volonté de contribuer et d'aider au quotidien. Et donc, pour moi, la stratégie du bonheur, c'est ça. C'est tout simplement retrouver qui on est, exprimer qui on est, offrir qui on est au monde. Et quand on fait ça, on traverse toujours des difficultés. On est bien d'accord. Simplement, on les traverse avec beaucoup plus de fluidité. Et nous avons travaillé ensemble avec une amie commune, on peut dire, une enseignante que nous avons en commun, qui est Linda Kohanov, qui est en France d'ailleurs en ce moment. Elle est à Lille. Elle est à Lille. Elle était chez toi il y a quelques jours, Claire. Elle se repose aujourd'hui tranquillement et je l'emmène en Belgique demain. Ok, super. Et donc, Linda me disait que les chevaux, avant, avaient pour fonction de transporter les charges pour nous, de tirer nos véhicules, de tirer les socs de charrues et qu'aujourd'hui, ils ont pour fonction de porter nos charges psychologiques, nos charges psychiques. Et elle disait aussi que c'est pour ça que les chevaux ont cette compréhension des émotions. Et j'en discutais avec une cliente il y a deux, trois jours. Les chevaux, pour les chevaux, les émotions sont des informations, ils ont un message. Et toutes les émotions ont un message et même les émotions ultra négatives. Tu as parlé de dépression, d'expérience de la dépression. Donc, moi-même, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis médecin homéopathe, médecin énergéticien. Voilà, j'ai fait toute ma carrière dans la médecine énergétique, les médecines alternatives. Donc, c'est vrai que depuis deux, trois ans, il y a une certaine charge quand même qui est liée aux conditions actuelles, à la privation de liberté, à la peur aussi, avec un peu cette émotion aussi un peu de la déprime, de la dépression, du burn-out aussi. Il y a beaucoup ce mot qu'on emploie en entreprise. Et Linda nous disait que même la dépression est une émotion qui a un message. Alors, tu nous as parlé du bonheur et qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi ? Et comment est-ce que les chevaux, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté par rapport à tout ce vécu qu'on pourrait considérer comme négatif ou en tout cas avec des émotions négatives ? Et voilà, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu et témoigner un peu de ce que tu as vécu en conscience par rapport à ces émotions ? Oui, avec plaisir. Alors, d'abord, j'ai commencé comme beaucoup de personnes dans des centres équestres classiques. Et je me souviens encore, on n'avait pas beaucoup de moyens quand j'étais petite, donc je me souviens, j'allais récolter des sous pour Noël et pour mes anniversaires, des parents, tout ça. Et j'arrivais tant bien que mal à réussir à me payer les cours d'équitation comme ça une fois par semaine. Et puis, avec le temps, déjà assez jeune, quand j'étais collégienne, je me... Ah, on a perdu Sylvain. Est-ce que Sylvain est revenu ? Je suis toujours là. Je tombe juste un zoom, Claire. C'est bon, ça va, j'ai eu peur que tu ne sois plus là. Donc, je disais, déjà, gamine, au collège, je me souviens très bien me rendre compte que monter sur les chevaux, c'était sympa, mais qu'en fait, je préférais juste passer du temps avec eux et que je me sentais bien avec eux. Alors, je n'arrivais pas à mettre des explications rationnelles, je n'arrivais pas trop à mettre des mots dessus. Mais à partir de ce moment-là, ils ont été un vecteur de reconnexion, de juste reconnexion au moment présent. Quand j'étais avec eux, je ne pensais pas à mes mauvaises notes à l'école, je ne pensais pas à... Quand je vais rentrer à la maison, ça va être difficile. Je ne pensais pas à mes ruptures amoureuses quand j'étais au lycée, tout ça. J'étais juste pleinement dans le moment présent qui est évidemment le thème aussi de ton activité, Sylvain. Et donc, je pense que la première chose que les chevaux m'ont appris, c'est d'être simplement dans le moment présent et de lâcher le mental qui court vers le passé, qui court vers le futur et qui fait des projections dans tous les sens. Et comment est-ce que tu mets cette stratégie du bonheur et de la positivité en rapport avec le fait d'être conscient, d'être en pleine conscience ? Parce que parfois, je me dis qu'on peut être très conscient, mais on peut être très conscient d'être dans quelque chose de difficile, quelque chose de répétitif, quelque chose qui tourne un petit peu en boucle comme ça. Et c'est vrai que moi, je vois ça un peu. En tout cas, je dirais dans le milieu médical, il y a une forme de conscience, mais c'est une conscience qui tourne en boucle un petit peu dans c'est dur, c'est dur, c'est de plus en plus dur. Comment est-ce que tu as mis ça en rapport avec la stratégie du bonheur ? Ok. Alors, tu parlais de positivité à l'instant. Oui. Je ne suis pas très à l'aise avec le terme de positivité ou tous ces coachings de bonheur et d'optimisme. Je n'ai pas une version bisounours du bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est déjà l'alignement avec qui on est et contribuer. Je t'ai parlé tout à l'heure d'être aligné avec notre essence, avec notre raison d'être et contribuer. Contribuer, ça veut aussi dire agir. Donc, j'y mettrai trois choses principales dans la notion de bonheur. Si je devais le résumer en trois mots, c'est d'abord être présent à soi-même parce que tant qu'on n'est pas présent à soi-même et qu'on n'accepte pas de sentir ce qui se passe pour nous, ça va être compliqué d'avancer dans la bonne direction, dans la direction qui est juste pour nous. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça va être cette notion de gratitude et de reconnaissance, à la fois pour les choses qui sont difficiles, aussi pour les cadeaux que nous offre la vie. Et chaque chose difficile est là pour nous apprendre. il y a toujours un cadeau derrière les difficultés. Donc, rien que faire cette prise de conscience que oui, on est dans quelque chose de difficile. Tu parlais de tourner en boucle, tourner en boucle. Déjà, on va commencer à arrêter de tourner en boucle quand on regarde quelle est la leçon, quel est le cadeau de la difficulté qu'on traverse. C'est exactement comme les émotions négatives qu'on a apprises ensemble et que partage Linda à travers son approche. Chaque émotion négative a un message pour nous. Et donc, il ne s'agit pas simplement de sentir l'émotion négative ou la difficulté qu'on est en train de traverser, mais aussi d'aller chercher quel est le message, quel est le cadeau que ça a pour nous. Et puis, la troisième étape, pour moi, en tout cas, c'est ma façon de voir, après, il y a d'autres façons de voir, c'est de passer à l'action, de se mettre un petit coup de pied aux fesses et puis de se bouger. On n'est pas là pour rester enfermés dans nos vieux schémas et les chevaux sont des grands maîtres pour ça. Parce que les chevaux sont pleinement présents à ce qui se passe pour eux et ils agissent en fonction de ce qui se passe pour eux pour pouvoir ensuite retrouver le confort d'aller brouter. Et ils ne se disent pas, il faut que je reste à brouter pendant toute la journée. Ils acceptent que la vie est faite de vagues, ils acceptent que des fois, il y a des intempéries, ils acceptent que des fois, il y a un prédateur qui passe, simplement, ils récupèrent le message et puis, ils agissent pour faire en sorte de se mettre en sécurité ou se procurer du bien-être ou procurer du bien-être aussi à leurs congénères. Et donc, c'est en les observant aussi que je me suis rendu compte que le bonheur, ce n'est pas un truc de bisounours, il n'y a pas d'ombre sans lumière, mais il n'y a pas aussi de lumière sans ombre. Donc, traversons les ombres et retournons dans la lumière, c'est comme la météo, tout est des cycles. Oui, il y a un psychologue, Carl Jung, qui a dit que c'est en regardant l'ombre à l'intérieur de soi qu'on s'éveille véritablement, pas en regardant forcément la lumière. et donc, si je comprends bien, il y a, dans cette notion de bonheur, il y a une alternance, il y a, est-ce que tu emplorerais le mot de lâcher prise ou comment est-ce que tu vois ce fait d'être dans le flot, en fait ? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup réfléchi à cette notion de lâcher prise pour en arriver en ce moment à l'idée que c'est difficile de dire lâcher. Là, des branches, lâche prise, c'est bien sympa, mais on fait quoi ? On fait comment ? Et en fait, je me suis rendu compte que tout comme les chevaux, on peut simplement décider de tenter de contrôler uniquement ce sur quoi on peut avoir un impact. Donc, il y a un orage qui vient, eh bien, on peut peut-être lâcher prise sur le fait qu'on va pouvoir repousser l'orage puisqu'on ne peut pas. Et le seul truc qu'on peut contrôler, c'est quoi ? C'est de nous mettre à l'abri, de mettre les gens qu'on aime à l'abri, de protéger notre environnement et c'est tout. Donc, voilà, c'est aussi sur des notions comme ça que je travaille sur moi et que je travaille avec chacun de mes clients puisque je suis coach, mon activité principale étant le coaching et l'équicoaching, donc le coaching associé avec la sagesse des chevaux. Et dans le cadre de ce travail-là, systématiquement, j'aide les gens à se reconnecter, bien sûr, à leur lumière parce que finalement, on a plus peur de notre lumière que de notre ombre en général. Ça dépend de ce qu'il y a dans l'ombre, je dirais. Mais bon. C'est déjà reconnecter avec notre lumière et se rendre compte qu'en tant qu'humain, on a tous le droit d'être aimé et recommencer à s'aimer soi-même. Et puis ensuite, aller travailler justement sur ce qui nous bloque, sur notre part d'ombre pour pouvoir continuer d'avancer. Super. Et est-ce que tu as une pratique ? Puisque tu as parlé de cette troisième phase une fois qu'on a identifié le message de l'émotion, qu'on a répondu au message de l'émotion et d'une troisième phase qui est peut-être de poser des actes. Est-ce que tu as une pratique avec les chevaux ? J'ai une petite arrière-pensée évidemment en posant cette question parce que c'est vrai que moi-même pendant les années passées, j'ai vraiment développé des pratiques méditatives avec les chevaux. Et c'est un peu ce dont je parle dans ce livre de l'enseignement des chevaux. des pratiques vraiment pour objectiver, je ne veux pas dire sacraliser, mais en tout cas créer un espace, un espace particulier de ma relation avec les chevaux. Mais bon, moi, c'est vrai, je ne suis pas coach et puis il y a certaines personnes qui me disent que je plane un peu à Dynil et je n'ai pas forcément conscience des réalités. Mais donc toi qui es les deux pieds enracinés dans le réel, dans la matière, dans la terre et dans la vie tous les jours en tant que coach, est-ce qu'il y a des pratiques, est-ce qu'il y a des choses particulières que tu mets en pratique pour justement mettre des actes par rapport à ce message des émotions que les chevaux nous donnent ? Pour la partie passage à l'action, ça va vraiment être quand je rentre en interaction avec les chevaux pour faire quelque chose. Là, en général, ça vient systématiquement m'aider à travailler sur mon positionnement, sur comment est-ce que j'apprends à sortir de ma zone de confort avec eux. que ce soit des exercices, peu importe les disciplines que vous faites avec les chevaux, que ce soit de la liberté, du travail monté, etc. Je pense que tout ça, ce sont des exercices dès lors qu'on passe à l'action qui nous permettent de travailler ça. j'ai d'autres petites pratiques au quotidien qui me permettent de me botter les fesses et puis d'apprendre à sortir de ma zone de confort régulièrement. Entre autres, quasiment tous les jours, je prends une douche pas entièrement froide, mais soit au début, soit à la fin, je termine à l'eau froide. Et là, le corps entier est en sortie de zone de confort, ce qui permet de se rendre compte que ce n'est pas si terrible que ça. On a beaucoup plus peur avant. Ça fait beaucoup plus mal avant quand on se tord la tête avec le petit moulin qui tourne en disant « Oh non, c'est horrible, c'est trop froid ! » Plutôt que le moment où on y va parce que c'est une sortie, ça fait un peu froid pendant quelques secondes et puis après, ça va très bien. Donc voilà, après avec les chevaux, ce que je vais principalement faire au quotidien et que je fais d'ailleurs beaucoup plus au quotidien avec eux, c'est apprendre à être dans le moment présent. Ce qui est vraiment ce qu'ils m'apprennent tous les jours, c'est d'être dans le moment présent parce que je ne vais pas forcément avoir des activités actives avec eux tous les jours. Malheureusement, je n'ai pas le temps de pouvoir faire ça. Par contre, je vais les voir tous les jours, je leur donne à manger, je leur donne à boire, je passe du temps avec eux tous les jours et donc je me rends compte à quel point quand je vais les voir, c'est comme si mon cœur t'es moins vite, comme si mon système nerveux s'apaise et juste être avec eux. Donc, quand je sens que j'ai des stress, que j'ai des peurs ou des tristesses ou des angoisses, je fais attention de ne pas aller les voir en attendant d'eux qu'ils soignent ça. par contre, je vais à côté d'eux, je vais un peu comme s'ils étaient des enseignants et qu'ils pouvaient me réapprendre chaque jour à être pleinement consciente de mon corps, pleinement consciente de ce qui se passe dans l'environnement. Donc, je dirais que l'activité principale que je fais avec eux, c'est ce qu'on appelle le faire rien, le wu-wei, comme on dit en chinois, et juste être en présence au milieu du troupeau. J'ai quatre chevaux à la maison. Donc, juste être en présence au milieu du troupeau et respirer profondément et prendre conscience des différentes sensations de mon corps. Rien que ça, ça change toute l'énergie de la suite de la journée. Mais surtout, tu parlais tout à l'heure de les chevaux porter nos charges physiques avant et portent nos charges émotionnelles aujourd'hui. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour que les chevaux n'aient pas à porter nos charges émotionnelles et qu'ils puissent être nos enseignants, qu'ils puissent nous aider à les processer, qu'ils puissent nous aider à les libérer, mais qu'ils ne restent pas eux coincés avec tous nos bagages émotionnels. Et puis, hop, ils sont notre poubelle émotionnelle. c'est une forme de méditation ou en tout cas de moment de non-faire, de vous-veille. Et si j'ai bien compris, tu mets un peu en garde finalement ou en tout cas l'accent sur ne pas déverser toutes nos émotions sur les chevaux. et c'est vrai, ça me fait un petit peu réfléchir qu'aujourd'hui, le coaching avec les chevaux ou l'équicoaching se développe. Moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, ça se comptait sur les doigts de deux mains, je pense, les équicoaches en France. Aujourd'hui, on est largement à plusieurs centaines, je pense qu'on va arriver aux milliers de personnes qui pratiquent l'équicoaching. Et donc, si je comprends bien, les chevaux prennent sur eux certaines des émotions que nous avons. Et ça m'amène un peu à continuer la discussion autour du thème que nous avions choisi ensemble pour ce soir. donc le titre du webinaire qui est « Pouvoir ou puissance ? » Point d'interrogation. Et souvent, le mot « pouvoir » est un mot qui est problématique. On pense au pouvoir politique, on pense à la manipulation, on pense à l'abus de pouvoir, voilà, on pense à un peu tous ces excès de l'utilisation du pouvoir et comment est-ce que tu vis ça en relation avec les chevaux et comment est-ce que tu définirais un petit peu quand on est avec les chevaux, quand on travaille au quotidien avec les chevaux, ces mots de pouvoir ou de puissance ? Yes. Alors, c'est vrai que moi aussi, la notion de pouvoir, c'était quelque chose qui était… Quand je le disais dans mon corps, ça faisait… ça se crispait et j'avais qu'une envie, c'était de partir en courant. Et en anglais, il n'y a qu'un seul mot pour pouvoir ou pour puissance, c'est le mot power. Il n'y a vraiment que en… Je ne connais pas… Je n'ai pas regardé dans toutes les langues, mais en français, on a deux mots pour utiliser celui-là. Et le mot pouvoir a longtemps eu une notion très prédatrice à ça. D'ailleurs, j'ai regardé dans le dictionnaire tout à l'heure et je me suis rendu compte que même dans le Larousse, je l'ai sous les yeux juste ici, même dans le Larousse, il y a une… La différence se fait à cet endroit-là sur la notion de pouvoir et de puissance. Donc, si je reprends, par exemple, le Larousse dit qu'il parle de puissance comme d'une puissance qui est intérieure et qui est une force ou une intensité ou une capacité à développer de l'efficacité en fonction des moyens qu'on a à notre disposition. Donc, on est vraiment centré sur quelque chose qui vient de l'intérieur et puis, qui permet de créer quelque chose. Quand on parle de pouvoir dans le Larousse, on parle toujours de capacité, on parle toujours de faculté, mais cette fois, c'est à produire un effet ou à faire quelque chose qui a un effet sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Il y a même cette notion d'avoir l'ascendant sur qui est écrite dans le dictionnaire. Donc, on a toujours cette notion un petit peu prédatrice de pouvoir. Aujourd'hui, j'aime bien parler de puissance intérieure. Et pour moi, les chevaux qui sont des animaux non prédateurs ont une énorme puissance. Par contre, je me rends compte qu'on a besoin des deux. On a besoin d'avoir à la fois la puissance des animaux non prédateurs et des grands herbivores comme les chevaux, mais la notion de pouvoir peut aussi nous être utile. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez là. Une des images fortes qui m'aide au quotidien, c'est celle-ci. C'est une image qui s'appelle Le cœur de lion. Il est issu d'un des livres de Linda Kohanov et qui parle de comment est-ce qu'on peut réassocier la puissance des chevaux, réassocier notre pouvoir prédateur et puis aller tirer le meilleur de chacun d'eux. Je ne sais plus quelle était ta question, Sylvain. Je suis désolée, je suis partie sur Le cœur de lion et puis hop, j'ai oublié. Non, je pense que la question du pouvoir est essentielle avec les chevaux et quand on rencontre les chevaux, les chevaux nous posent deux questions. La première question, c'est qui es-tu ? Et ils attendent une réponse authentique à cette question et pas une réponse du genre « je m'appelle Sylvain, je fais tel métier, j'habite dans telle ville » mais ils attendent une réponse dans l'authenticité. Et la deuxième question qu'ils nous posent, je crois, c'est « où est ton pouvoir ? » « quel est ton pouvoir ? » et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important et en ayant un petit peu contacté les cultures premières et au travers de Linda, d'ailleurs, de Linda Kouanov et les cultures amérindiennes du sud-ouest des États-Unis que je connais un peu, que j'ai côtoyées pendant des années et des années. Je me souviens que tu m'as emmené dans les réserves avec toi quand on était dans les États-Unis. Absolument. On avait, à cette époque, on a été visiter une réserve qui est juste à côté de là où habite Linda avec une montagne sacrée, d'ailleurs, qui est la réserve des Tô-no-hodam. Tô-no-hodam, ça veut dire le peuple du désert. Et c'est une nation amérindienne qui a eu la malchance d'avoir un territoire, le territoire ancestral. C'est là où il y a la ville de Phénix actuellement, qui est une très, très, très grande ville en Arizona. Donc, eux, on les a gentiment demandés de se pousser. Et donc, effectivement, on les a rencontrés. Et donc, il y a cette question du pouvoir. Tous les peuples premiers, aussi les peuples chamaniques qui ont une relation avec le pouvoir qui est fondamentalement différente. Fondamentalement différente. Et j'ai un petit peu retrouvé ça avec les chevaux, avec ces chevaux qui nous posent cette question « Où est ton pouvoir ? » Et je dois dire que c'est un petit peu à ça que je pensais avec ce thème de ce soir qu'on a choisi ensemble « Pouvoir » ou « Puissance ». Alors, voilà. Bon, il y a les définitions, les définitions du dictionnaire, c'est sûr. Mais voilà. Je crois qu'il y a vraiment cette question. Oui, oui, oui. Mais c'est intéressant d'aller voir, je trouve, entre ce que rationnellement et historiquement, comment les mots se construisent et comment d'autres cultures aussi voient les choses. Tu vois, quand tu me parles de pouvoir, c'est rigolo. Est-ce que quand tu parles de « Où est ton pouvoir ? » Moi, j'entends et je ressens dans mon corps « Où est ta puissance ? » Et donc, les mots sont des mots. Ce qui est intéressant, ce que je trouve, c'est les sensations qu'on met derrière, c'est les images qu'on y met aussi. Et puis, finalement, peu importe le mot traduit rationnellement qu'on met dessus. Je suis tout à fait en phase avec toi. Les chevaux nous invitent. Et d'ailleurs, ils s'approchent de nous très curieusement, facilement. Et c'est à ce moment-là que c'est à ce moment-là au moment où la façon dont on pose aussi une limite avec les chevaux va les aider à comprendre quelle est l'énergie qu'on a à ce moment-là. Parce qu'on est juste présent, on ne déploie pas notre énergie. Alors que quand on pose une limite avec un cheval, c'est là qu'on rentre en action et c'est là que notre énergie se met en mouvement également. Et donc, on peut sentir, les chevaux peuvent du coup sentir quelle est l'énergie qu'on leur renvoie à ce moment-là. et je crois que dans les stages EponaQuest que tu connais bien, je connais bien et tu viens de, je crois, d'animer un stage EponaQuest avec Linda Kouanoff. et dans ces stages, il y a un des exercices où il s'agit d'exercer la dominance avec le cheval. Et je sais que c'est, j'ai souvent des, quand je propose cet exercice, donc d'exercer volontairement la dominance avec le cheval, de le faire se déplacer, de le faire bouger pour nous. Il y a souvent ces remarques. Pourquoi je ferais ça ? Moi, je n'ai pas envie de lui faire du mal. Moi, je veux qu'il soit mon ami. Il n'a pas besoin. Pardon ? Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de le faire. Il n'a pas envie de le faire. Moi, je ne veux pas le forcer à faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Et voilà. Et comment est-ce que tu vis justement cet exercice du pouvoir, cet exercice de la puissance avec les chevaux dans les stages que tu animes ? Alors, c'est une bonne question. D'abord, j'adore quand ça arrive avec les participants parce que je trouve que c'est un excellent moyen de pouvoir sentir dans son corps en bougeant un cheval qu'on a de la puissance intérieure et que surtout, on a de la puissance qui, un, ne fait pas mal, ne fait pas du mal aux autres. et deux, que la connexion n'est pas coupée avec le cheval. Ce n'est pas parce qu'on le fait bouger que le cheval se déconnecte de nous, boude et nous dit « Non, moi, je ne t'aime plus, tu m'as fait faire quelque chose que je ne voulais pas. » Donc, bien au contraire, bouger ensemble, ça nous permet aussi de croître, de grandir. Si on était juste là à faire rien comme ça avec les chevaux, il ne se passerait rien dans la vie. On mourrait. Soyons clairs, on mourrait de faim, on mourrait de soif, on mourrait d'ennui. On ne peut pas juste faire rien toute la vie, tout le temps. Et donc, je trouve que les chevaux nous apprennent à aller puiser dans notre propre, à travers ces exercices-là, entre autres, puiser dans notre propre capacité à accepter d'être vulnérables nous-mêmes. Surtout, accepter la vulnérabilité dans laquelle on peut mettre les gens, de les faire sortir de leur zone de confort en restant nous-mêmes inconfortables de le faire. Ce n'est pas forcément inconfortable pour tout le monde de pousser les autres et de les pousser à bouger. Pour nombre de personnes, moi compris, c'est quelque chose qui naturellement n'était pas hyper, hyper développé. Je dirais même que j'avais un capital dominant à moins 50 avant de commencer à travailler avec les chevaux. Et ça nous permet d'aller vraiment incarner notre pleine puissance et d'accepter qu'être puissant, être lumineux et incarner notre propre mission à nous sur Terre, eh bien, parfois, ça crée des remous. c'est comme quand on jette un caillou dans l'eau, il y a des vaguelettes qui se font et que les remous, eh bien, ça crée aussi des belles choses derrière. Donc, je trouve que c'est un des exercices qui est absolument fondamentaux pour pouvoir se réapproprier sa propre puissance intérieure. Et donc, les chevaux, après, ils sont magiques. À chaque activité, à chaque personne qui vient à leur rencontre, il se passe forcément quelque chose de juste pour la personne. Et comme on en est changé ensemble, la dernière fois qu'on a animé un stage, Sylvain, moi, j'apprécie beaucoup de pouvoir laisser les chevaux choisir les personnes avec qui ils travaillent. Et donc, ce qui se passe la majorité du temps pendant les stages, c'est que je vais ouvrir la porte et puis je vais voir quel cheval a envie de travailler et d'entrer en contact et d'être enseignant pour nous, humains. Et puis après, ça se passe en interaction. Maintenant, les miens, je les connais de mieux en mieux. Donc, les signaux sont de plus en plus faibles pour qu'on puisse échanger ensemble sur est-ce qu'ils ont envie, est-ce qu'ils n'ont pas envie, pourquoi, est-ce que c'est trop pour eux, est-ce qu'ils ont besoin de lâcher, est-ce qu'ils ont besoin d'aide aussi à la fin du stage pour pouvoir lâcher tout ce qu'ils ont reçu. Et puis, les chevaux qu'on ne connaît pas, toi, tu travailles aussi beaucoup avec des chevaux dans différents endroits de France et d'ailleurs. Et finalement, on arrive très bien à communiquer avec le comprendre. Tout à fait, c'est une grande leçon des chevaux et comme tu le dis, effectivement, ce n'est pas parce qu'on demande à un cheval de bouger pour nous qu'il n'est plus notre ami et parfois, au contraire, parfois au contraire, il devient notre ami parce qu'il sent notre pouvoir authentique et pour moi, c'est un grand enseignement que les chevaux m'ont apporté, en tout cas à titre personnel et peuvent apporter dans l'époque actuelle. Et dans l'approche EponaQuest que tu pratiques et que nous pratiquons tous les deux, mais je crois, Claire, tu fais partie du corps enseignant pour les personnes qui veulent devenir instructeur EponaQuest, et donc comme on s'achemine petit à petit vers le déroulement de cette partie échange, peut-être que tu pourrais nous parler un peu de cet enseignement, de ce cursus qui est proposé par Linda Kohanov, donc cursus qui s'appelle EponaQuest et j'en profite également pour dire qu'on va laisser à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on répondra, on répondra, on prendra un moment pour répondre avec Claire Labbé à vos questions. Yes, avec plaisir. Alors, la formation pour devenir instructeur EponaQuest s'appelle l'apprentissage EponaQuest qui vient du nom américain que je lui ai donné Linda. Ce qui, pour moi, fait la différence et puis tu pourras rebondir, Sylvain, parce que tu l'as fait aussi et on l'a fait ensemble cette formation. On a été élèves tous les deux dans la même promotion. Ce qui est pour moi particulièrement intéressant avec cette formation-là, c'est que d'abord, l'approche EponaQuest est à ce jour la seule qui met en avant, qui est basée, dont les enseignements sont basés sur l'observation des chevaux et qui positionne véritablement les chevaux comme des enseignants, comme des maîtres desquels on apprend. Tout comme on apprend de la sagesse de la nature, des pierres, des végétaux, de la sagesse de certains animaux. Là, Linda, elle a mis un focus particulier sur le cheval et vraiment dans le détail comment est-ce que les chevaux, sur la façon de fonctionner individuellement et en troupeau, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre à nous pour être de meilleurs humains ? Donc, dans le cadre de la formation professionnelle, on va apprendre avec cette approche-là comment est-ce qu'on peut aider nos futurs clients ou patients à apprendre de la sagesse des chevaux et à aller mieux au quotidien. Une autre différence de la formation EponaQuest, c'est qu'elle n'apprend pas un métier. On n'apprend pas le métier d'équicoach, on n'apprend pas le métier d'équithérapeute. Je crois que c'est important à dire quand même parce que j'ai énormément de demandes. Presque tous les jours, il y a des personnes qui me disent et moi, je voudrais devenir équithérapeute, je voudrais devenir équicoach. En fait, j'ai aussi créé un organisme de formation et donc, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas une profession réglementée. En tout cas, on ne l'apprend pas avec EponaQuest. Oui, tout à fait. EponaQuest, il y a des formations en France et dans différents pays du monde où on va apprendre l'équicoaching vraiment dans le détail, où on va apprendre l'équithérapie vraiment dans le détail, on va apprendre la médiation animale dans le détail. Ici, c'est une formation qui va vous apprendre des valeurs, une philosophie, des outils également que vous allez pouvoir embarquer et puis vous réapproprier et mélanger avec vos autres compétences que vous avez déjà ou vos autres compétences en devenir. Donc, moi, par exemple, j'avais fait une formation de coaching, j'ai refait une formation de coaching derrière, je continue d'approfondir cette partie-là de ma spécialité et en parallèle, je travaille avec l'approche EponaQuest et donc, je fais un savant mélange en fait de l'approche de coaching que j'utilise avec l'approche EponaQuest d'accompagnement par les chevaux et puis mon énergie et ma personnalité. Donc, voilà, ce que Linda veut à travers ces apprentissages-là, c'est former des personnes qui vont pouvoir reprendre l'approche EponaQuest et la partager et aider dans le monde en étant qui ils sont vraiment. Il n'y a pas un dogme de on doit faire comme ci, comme ça, avec telle méthode. Vous prenez votre boîte à outils, vous prenez toutes les valeurs et toute la philosophie et toute la sagesse des chevaux et puis vous l'embarquez sur votre propre chemin à vous. C'est comme ça qu'on a par exemple Sylvain qui est médecin, qui était dans l'apprentissage, on a eu des psychologues, on a eu des orthophonistes, des infirmiers, des chefs d'entreprise, des coachs. Il y a vraiment un panel qui est très large de personnes qui entrent dedans et ça, c'est important à préciser parce que parmi tout le panel d'offres qui existe sur le marché, celle-là diffère dans ce sens-là qu'on n'apprend pas un métier en particulier. Et après, vous avez deux possibilités si vous êtes intéressé par l'apprentissage EponaQuest et puis dans les personnes qui sont présentes, il y en a qui sont en préparation pour entrer dans l'apprentissage. Vous avez la possibilité d'aller directement aux États-Unis, vous formez chez Linda et dans ce cas-là, c'est 100% en anglais. Je vous recommande, soit dit en passant. Exactement. Si vous parlez bien l'anglais et que vous comprenez bien l'anglais, franchement, c'est la voie royale, c'est de pouvoir aller faire votre apprentissage aux États-Unis qui se fait sous le format de à peu près trois fois neuf jours. Trois fois dix jours, je ne sais pas. Trois fois neuf jours, je pense, donc il faut aller trois fois aux États-Unis pendant l'année et puis il y a plein de travail intermédiaire à faire. Et puis vous avez également, si jamais vous ne parlez pas couramment anglais, de le faire en français et la France est le seul pays au monde à avoir un apprentissage et PonaQuest dans sa propre langue et donc vous avez la possibilité de le faire. Il est co-animé par Cécile Gilbert Kawano et moi en partenariat avec Linda. Il y a également Lorraine Tilbury qui est une autre instructrice et PonaQuest qui intervient dedans et celui-ci, on a décidé de ne pas le découper en trois fois neuf jours mais de reprendre les mêmes séquences que Linda en les découpant en cinq modules cette fois pour pouvoir avoir plus de facilité à accompagner en profondeur et à laisser le temps d'intégrer, de pratiquer, etc. On a la chance d'être en France et de pouvoir un peu plus l'étaler puisque les gens ne font pas des allers-retours aussi longs. Donc il a été réadapté en français. Il y a toujours des interactions avec Linda mais du coup Linda est un petit peu plus à distance et comme ça il est accessible à beaucoup plus de monde et du coup on a aussi considérablement réduit le prix par rapport à si on devait prendre l'avion pour aller directement aux Etats-Unis. Donc le package il est un petit peu plus sympa mais encore une fois Sylvain a raison franchement nous on l'a fait tous les deux si vous avez l'occasion d'y aller directement là-bas aller vivre dans son élément dans son ranch avec ses chevaux on est vraiment à la source de l'approche et il n'y a rien de tel. Donc voilà dans les grandes lignes pour l'apprentissage EponaQuest et puis bien sûr il y a un processus de préparation parce qu'on n'entre pas dans ces formations sans avoir fait son propre développement personnel et sans avoir nous-mêmes été accompagnés en profondeur avec cette approche-là donc il y a tout un travail de préparation et puis de sélection aussi des candidats parce que derrière il y a une communauté d'instructeurs EponaQuest qui apprennent à vivre ensemble qui collaborent ensemble comme on le fait avec Sylvain et donc on a aussi envie de pouvoir créer et de continuer d'agrandir la communauté avec des personnes qui partagent les valeurs EponaQuest et qui ont envie de porter ce message-là Tout à fait je pense qu'il y a un élément qui est super important c'est l'élément éthique l'élément de charte éthique voilà et qui va avec la notion un peu de communauté Linda a emprunté disons aux traditions aux traditions premières aux traditions ancestrales cette notion de communauté authentique qui existait partout mais bon on vit dans un monde où on est plus dans la compétition en fait et la lutte la lutte pour avoir la première place pour gagner le plus d'argent et un peu moins dans ces valeurs de communauté et je crois vraiment que c'est une des clés pour l'avenir c'est une des clés pour l'avenir et même avec les 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 bactéries les autres finalement les autres formes de vie qui nous entourent je pense qu'on aurait un petit peu plus de ce serait plus constructif en tout cas de raisonner en termes de communauté et d'échange que de lutte de domination ou de faire disparaître ces autres formes de vie comme on est en train de le faire avec l'épidémie de virus et je crois que c'est aussi dans les domaines de la vente du marketing tu connais très bien ça Claire je crois que cette notion de communauté prend sa pleine valeur par rapport au charte éthique par rapport à la communauté et peut-être ce n'est pas une question qu'on avait préparée à l'avance mais ça me vient maintenant là mais est-ce que tu pourrais nous dire ce que cette approche avec les chevaux t'a apporté par rapport à ton métier ton métier dans je ne sais pas on peut dire le marketing tu étais dans un peu ou les métiers de la vente du marketing en tout cas alors je n'étais pas du tout dans la vente et dans le marketing ah bon alors c'est moi qui j'étais dans la grande distribution il fut un temps j'étais spécialisée dans tout ce qui était gestion de projet et conduite de changement dans les grosses multinationales je pense que ce que m'a apporté l'approche EponaQuest quand j'étais encore dans ce milieu là tu vois la communauté authentique m'a permis de recréer consciemment des communautés authentiques dans des endroits qui étaient a priori extrêmement concurrentiels et prédateurs et puis d'aider les personnes à évoluer et à accepter les changements qui se faisaient dans leurs entreprises aujourd'hui je suis spécialisée dans tout ce qui est le coaching des entrepreneurs et notamment des personnes qui veulent sauter le pas quitter leur job actuel et sauter le pas de l'entrepreneuriat où je les accompagne à poser tous les processus de leur entreprise et puis avoir quelque chose qui va tourner efficacement qui va tourner bien d'un point de vue du marketing d'un point de vue de la vente aussi d'un point de vue de leur site internet de la gestion de leurs réseaux sociaux de l'argent des finances et tout ça mais surtout ça se passe à l'intérieur c'est-à-dire que si on a un mauvais rapport à l'argent ça va être compliqué d'en gagner si on a un mauvais rapport au regard des gens ça va être compliqué de se montrer et de parler de ses offres etc je me suis rendu compte en approfondissant encore plus et en aidant les entrepreneurs au quotidien que ce qui les bloquait considérablement c'était que l'entrepreneuriat a aujourd'hui une énorme étiquette de quelque chose de très prédateur on se fait la concurrence pour avoir les clients on se les pique les uns derrière les autres etc et en fait on peut faire comme les chevaux qui arrivent à vivre dans un environnement où il y a des prédateurs et à vivre bien dans cet environnement-là et je me suis rendu compte qu'en tant qu'entrepreneur on peut proposer un autre mode de fonctionnement on peut vraiment aller chercher la puissance non prédatrice que nous apportent les chevaux et l'appliquer on n'est pas obligé de faire du marketing pour vendre à tout prix des choses dont les gens n'ont pas besoin moi quand j'intègre quelqu'un dans un de mes programmes d'accompagnement je vérifie toujours avec la personne que c'est le bon programme pour elle et si c'est pas le bon programme pour elle que je suis pas la bonne personne pour l'accompagner j'ai un panel d'autres concurrents que moi j'appelle des partenaires vers qui je renvoie la personne parce que derrière il se passe quoi moi je passe un mauvais moment à l'accompagner parce que je doute je suis pas la bonne personne pour elle ça se passe pas bien ça avance pas la personne elle a dépensé des sous pour rien donc il y a aucun intérêt à fonctionner de cette manière là pour moi et donc j'accompagne les entrepreneurs à recréer des entreprises qui sont comme on l'a dit tout à l'heure alignées avec leurs valeurs alignées avec qui ils sont qui sont là pour créer et pour contribuer dans le monde du coup j'accompagne que des personnes qui sont dans des problématiques qui me paraissent prioritaires aujourd'hui que sont l'écologie que sont le développement personnel le bien-être les soins aussi pour les animaux et j'ai vraiment à coeur d'aider ces personnes-là à créer des business qui font du bien et à pouvoir en vivre de manière non prédatrice parce que sinon on créerait des associations à but humanitaire dans tous les coins et personne ne pourrait manger avoir un toit et mon but c'est que les personnes puissent vivre confortablement de leur activité comme ça ils peuvent vraiment se donner à temps plein dedans et vraiment avoir un impact parce que malheureusement ce n'est pas en bossant 2-3 heures dans une association qu'on va pouvoir avoir un impact très profond parce qu'on doit aller travailler 60 heures par semaine pour gagner sa croûte dans un boulot qui n'a pas de sens pour nous donc pour les personnes qui ont un appel fort je les aide à créer ce business et cet entrepreneuria non prédateur et j'y mets vraiment un point d'honneur à partager les valeurs des chevaux et à retrouver la puissance ou le pouvoir que nous apportent les chevaux pour avancer dans ce milieu-là et en fait on est plein en fait on est plein comme ça on se rend compte on a peur mais il y a plein d'entrepreneurs non prédateurs absolument partout c'est ça et c'est ce que j'allais dire on reboucle avec cette notion de pouvoir ou de puissance on parle souvent du pouvoir de l'argent ou de la puissance de l'argent et je te remercie de cette réflexion sur le capitalisme le néo-capitalisme la concurrence qui fait peur qui fait peur c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes aussi dans le milieu du cheval de l'équitation qui finalement ont préféré ont préféré un peu beauté en touche ont préféré quitter quitter la vie active parce que ça fait peur c'est sûr le milieu prédateur les entreprises prédatrices la hiérarchie ça fait peur ça fait peur donc merci de ce de ce témoignage de cette offre aussi par rapport à si je comprends bien un entrepreneur non prédateur ou un entrepreneur qui est conscient de son pouvoir mais aussi de ses valeurs c'est c'est bien ça c'est exactement ça tout à fait tout à fait et puis après et puis après bien sûr on se retrouve on se rend compte qu'on n'est pas si et donc on parlait de communauté autant et c'est vrai que l'approche éponaquoise nous aide beaucoup à poser les fondations de cette communauté authentique pour continuer d'apprendre et de nous entraider les uns les autres et de se respecter les uns les autres dans les différentes communautés qu'on a que ce soit des communautés d'entrepreneurs ou que ce soit dans nos familles dans nos associations au travail on a vraiment besoin aujourd'hui de la sagesse des chevaux pour créer un monde meilleur et au fur et à mesure que j'avance je me rends compte que je croise de moins en moins de personnes qui sont dans cette logique très prédatrice très compétitrice et c'est comme si pour moi c'était un monde qui s'efface qui n'a plus lieu d'être et qui est déjà du passé il est encore matériellement dans notre quotidien mais il est déjà dépassé et les nouvelles énergies les nouvelles puissances non prédatrices sont vraiment vraiment en ordre de marche et c'est fabuleux de pouvoir aussi regarder dans cette direction là et de se dire il y a de l'espoir en fait on est en plein Covid on est en plein semi-confinement en plein tout ce qu'on veut on est restreint dans nos libertés mais il y a et là je ne fais pas du tout de politique je parle simplement de fait mais il y a tellement de belles choses qui arrivent aussi quand on est pressé merci pour cette vision et pour cette proposition par rapport à finalement retrouver notre souveraineté retrouver notre pouvoir retrouver notre puissance sur un mode non prédateur voilà et donc je vois qu'il y a plusieurs personnes qui doivent nous quitter et on va progressivement s'acheminer vers la fin de ce webinaire et donc s'il y a des questions pratiques ou philosophiques on a quelques quelques minutes encore pour que Claire puisse y répondre après on peut peut-être échanger sur notre on a 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 notre date de stage c'est ça c'est ça la date de notre prochain stage qu'on anime ensemble c'est ça c'est ça parce que quelqu'un justement posait la la question alors attendez si je reprends le le chat c'est Lucie Lucie j'aimerais savoir si la journée du 11 novembre sera vers Nîmes alors en fait on va faire un stage voilà on va faire un stage avec Claire Labais qui est à côté de qui est à côté de moi dans ce sens là dans ce sens là et ça va être le 6 et le 7 novembre et ça va être près de Lille à Berville c'est je ne sais plus quelle est la station de TGV mais Asbrook c'est ça ? Asbrook c'est ça on est à 30 minutes de Lille 30 minutes de Lille et donc c'est un stage intro un stage week-end pour connaître les les valeurs fondamentales de Epona Quest et donc nous allons animer ensemble c'est le 6 et 7 novembre et c'est un stage dans le dans le thème d'ailleurs on a plusieurs participants ici qui sont déjà venus à ce stage là c'est un stage dans le thème et sur le leadership et la confiance en soi donc surtout ces thématiques de puissance et de pouvoir dont on a échangé aujourd'hui et comment est-ce que les chevaux peuvent nous apprendre donc vous allez vivre les activités pour poser des limites avec les chevaux apprendre à respecter les leurs aussi pour incarner la dominance comme tu le disais tout à l'heure on aura cet exercice là sûrement aussi qui sera présent pendant le stage et d'autres avec nos amis les chevaux voilà alors merci à vous alors je regarde les je regarde les messages donc quelqu'un est tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit Claire c'est Anne à qui je dis bonjour d'ailleurs bonjour Anne voilà bon ben merci beaucoup à vous merci pour vos messages alors Lucie est-ce que le stage du 6 et 7 novembre est-il réellement différent de celui du 11 oui ce sont deux stages qui sont différents déjà parce que le 6 et 7 novembre j'anime avec donc ma ma collègue ma collègue Claire Labey ici et le le les 12 13 14 novembre et peut-être le 11 novembre s'il y a suffisamment d'inscrits c'est un stage que j'anime avec ma collègue Claire Morin donc qui est près de de Nîmes en fait donc c'est un stage Sylvain ne nous facilite pas la stage parce qu'il travaille avec deux Claire c'est ça il y a il y a plusieurs voilà donc c'est ce n'est pas la même personne c'est une Claire Claire Morin est une professionnelle de l'équitation absolument géniale qui a développé un concept d'équitation relationnelle avec le avec le cheval et donc avec qui je vais animer donc la partie Epona Quest éclair au niveau de la partie équestre pour ce stage qui est qui est un stage également d'introduction aux outils de base de l'approche Epona Quest quel est l'équitation de ce stage Sylvain ? alors c'est un stage que je que je vais que je vais animer autour du livre de Linda Kohanov la voie du cheval en fait donc c'est un livre carte et voilà exactement donc c'est un livre avec des archétypes autour des chevaux de l'énergie des chevaux qui est vraiment autour du développement personnel et qui permet de mieux connaître qu'est-ce que ces archétypes du cheval nous disent nous disent à chacun de nous à l'intérieur de nous l'archétype de Pégase l'archétype du centaure l'archétype de Chiron l'archétype enfin il y a de nombreux archétypes du cheval que vous pouvez retrouver dans ce livre de Linda Kohanov la voie du cheval et ça c'est donc 12, 13, 14 novembre près de Nîmes dans le sud de la France dans le Gard voilà donc merci Valérie pour ton bon souvenir voilà merci beaucoup c'est pour amener plus de clarté oui il y a beaucoup de clair mais c'est vrai que comme ça c'est plus clair et voilà je regarde merci merci à vous merci d'avoir été là merci d'avoir été là alors y a-t-il un groupe Whatsapp ou autre pour faire du covoiturage et loger ensemble donc toutes les personnes qui sont inscrites à nos stages en fait on va vous mettre en relation à peu près un mois avant la date du stage pour pour trouver des des hébergements communs des B&B etc etc ou pour covoiturer et on fait ça dans tous les stages que nous organisons et dans tous les stages que j'organise on va vous mettre en on va vous mettre en relation quelqu'un a dit j'ai recherché le livre et il a disparu je n'arrive plus à trouver le coffret de livre-carte oui il est épuisé le livre la voix du cheval est épuisée et on a donné les tout derniers exemplaires pendant le stage il y a deux jours j'ai eu une bonne nouvelle cependant il y a une réédition du livre qui est en cours avec une une remasterisation également de certains textes Linda a rajouté deux cartes a fait quelques modifications pour être plus précise sur certains des chapitres la traduction en français a été faite a été envoyée à l'éditeur qui maintenant est en train de voir au niveau de l'impression donc ça ne va pas arriver tout de suite mais ça va arriver ça c'est sûr maintenant c'est entre les mains de l'éditeur donc c'est un peu au rythme des éditeurs qui ont aussi beaucoup de travail mais ça va arriver dans les mois à venir en attendant il y a des versions d'occasion encore qui qui tournent ouais si vous cherchez une version d'occasion envoyez-moi un petit message j'en ai encore quelques-uns qui qui sont qui sont là que j'avais amené dans une valise pour les stages et que j'ai retrouvé au fond de cette valise donc si ça vous intéresse envoyez-moi un petit message quelqu'un demande c'est possible de l'avoir en anglais oui bien sûr le livre a été écrit en anglais et là il y a encore il y a encore du stock en anglais absolument vous pouvez le commander en anglais chez votre libraire favori ou éventuellement sur Amazon ce que je ne recommande pas mais il est disponible en anglais absolument oui Alexandra qui nous dit j'ai testé une carte il y a deux jours c'est vraiment bien oui 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 c'est voilà c'est pas tout à fait le thème de ce soir mais les synchronicités avec les chevaux sont absolument fantastiques et d'ailleurs je parle de plusieurs de ces synchronicités dans ce livre-là je me suis un peu inspiré de ce que j'ai vécu moi-même en Arizona autour des synchronicités avec les chevaux et parfois c'est juste incroyable incroyable on est vraiment dans un un autre univers un autre monde le monde des synchronicités le monde des chevaux c'est un peu un univers je ne sais pas si on peut dire chamanique ou quantique ou je ne sais pas quoi en tout cas c'est un autre univers c'est les chevaux qui nous font rentrer dans leur monde et et voilà les cartes et encore mieux bien sûr c'est d'expérimenter soi-même en ressentant à l'intérieur de soi ce qui se passe quand on utilise ces outils de l'approche de l'approche épone à quest et les outils finalement que les chevaux nous enseignent c'est ce qu'ils ont enseigné à à l'IDA et et c'est ce qui continue de nous enseigner donc Alexandra qui nous dit nous fait comprendre que tout est connecté tout le temps absolument tout est connecté à tout et inversement comme disait un anthropologue célèbre et nous sommes connectés à tout ce qui nous entoure absolument absolument c'est une c'est une réalité et une réalité une réalité qu'il faut vraiment avoir vécu pour comment dire intérioriser tout ce qu'elle implique finalement voilà Nelly qui nous dit à chaque fois que je fais des soins aux chevaux je travaille sur une mémoire personnelle absolument il y a ce travail qu'on peut faire sur les mémoires absolument un peu plus dans le domaine thérapeutique peut-être mais j'avais encore une cliente il y a quelques jours et bien sûr les chevaux nous permettent de travailler sur ces mémoires absolument voilà donc Roselyne les outils et les instructeurs je ne sais pas ce que ça veut dire mais merci en tout cas et donc Roselyne merci pour ces partages merci aussi pour votre présence un grand merci à chacun et du coup et je tiens à préciser que je n'ai pas encore terminé mais j'ai eu le livre de Sylvain et que j'ai commencé et je vous recommande aussi vivement de plonger dans le livre de Sylvain parce qu'il est vraiment plein de pépites et plein de sagesse merci ça me fait ça me fait plaisir c'était une expérience un peu étrange de voir et de voir mon être intérieur qui est qui arrive dans un livre je vous le conseille c'est une expérience assez intéressante quand même voilà mais un peu éprouvante aussi pour certaines choses et c'est vrai que j'ai essayé de partager ce que les chevaux nous enseignent aussi de manière pratique avec des méditations et donc justement pour conclure cette session nous avons donc tous les mois ces webinaires avec des intervenants fantastiques comme Claire comme Claire Labbé comme Lida comme d'autres et aussi des sessions autour de l'enseignement des chevaux autour de méditation autour de rituels avec les chevaux donc connectez-vous au site c'est cheval-meditation .org inscrivez-vous au site pour recevoir les news pour recevoir les infos et aussi pour le replay du webinaire de ce soir voilà alors merci beaucoup à vous toutes à vous tous et au plaisir de se retrouver Claire au plaisir de se retrouver très bientôt certainement un grand merci à chacun d'entre vous et puis on vous souhaite une belle soirée et comme dirait une amie avec qui je travaille une belle vie tout le mieux sur votre chemin de vie merci à toi Claire merci à vous tous pour nous avoir accompagnés pendant ces quelques minutes et tout le mieux sur votre chemin au plaisir de vous revoir bientôt voilà surtout merci aux chevaux et merci aux chevaux pour leur enseignement je vais vous réactiver votre micro si vous voulez qu'on se dise tous au revoir hop voilà au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir une bonne soirée à tous au revoir 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 Sous-titrage FR ?